Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un plaisir de vous revoir. Votre aide me serait utile. Vous, mieux que quiconque, savez à qui nous avons affaire. Nous devons comprendre exactement ce que la Horde Gris prépare. Vous savez que Corbeguet s'occupe toujours de ce genre de menaces. Mais on n'a jamais eu à affronter une menace composée d'une armée ressuscitée de vampires et de loups-garous de la Première Ère. Alors oui, je veux bien de l'aide. Nous devons savoir ce qu'il prépare. Nous savons qu'un des membres dirigeants de la Horde Gris d'origine remobilise cette armée et rassemble des vampires et des loups-garous sous son étendard. Et nous savons qu'il mène des expériences sur l'énergie vitale. Alors qu'en dites-vous ? Prête pour une autre aventure ? Tout ce que j'ai appris, Concorde. La garnison de Bancorai. Il y a sur place une érudite appelée Lorette Diel, qui pourrait nous en apprendre davantage sur la Horde Gris et sa défaite. Le chariot est là, quand vous serez prête à partir. Mes recherches ont permis de découvrir des fragments, mais j'espère que les érudits de la garnison de Bancorai pourront les rassembler. Certains membres de la Horde Gris menaient des expériences autour de l'énergie vitale, et au moins un de leurs chefs a survécu à la défaite subie dans l'Antiquité. Mes recherches indiquent que la Horde Gris était dirigée par un conseil. L'un de ses dirigeants devint renégat, et un autre survécu à la dernière bataille. Une noble d'Iréni, liée au Gévirid, recueillit ce survivant. En échange, elle fut transformée en vampire. Dans un lointain passé, la Horde Gris comptait utiliser l'énergie vitale pour attirer des âmes dans les réceptacles appelés enveloppes de pierre. Cela leur servait apparemment à ramener les morts à la vie. Je crois que la Horde Gris a refait son apparition, et repris ses travaux. Sans doute, mais rien qui ne puisse attendre. Prenons le chariot jusqu'à la garnison de Bancorai, et trouvons les érudits qui en savent davantage sur l'histoire de la Horde Gris. Pour le moment, ce ne sont pas les conspirations maléfiques qui manquent en Tamriel, et Corbeguet n'a pas assez d'agents pour enquêter partout. Mais ce n'est pas une mission solitaire, ce qui explique votre recrutement. Aucune idée. Ils sont à différents endroits. Par exemple, Adusa a parlé de nécromanciens qui ranimaient des zoos de géants en Elsewhere. Mais elle voulait sans doute refaire ses réserves de sucre lune. Pénoriane pourrait être n'importe où. On a du mal à le suivre. J'espère qu'une experte en bataille antique de Bancorai, une certaine Lorette Diel, pourra nous en dire davantage sur la Horde Grise. Elle ou un de ses collègues. Avec un peu de chance, leurs enseignements sur la Horde Grise ne seront pas trop fantaisistes. Les prêtres possèdent un vieux texte sacré, d'après lequel Saint Pélin a bondi depuis les murailles pour retomber au milieu de la Horde, prie à Stendard de lui donner un sang éternel, puis les nourrit tous sans mourir. Pendant ce temps, la garnison leur lança des rochers. Comme je le disais, fantaisistes. Exactement. Nous avons besoin de réponses factuelles sur la défaite de la Horde Grise à la garnison de Bancorai. Avec un peu de chance, l'érudite Diel pourra nous en fournir. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ça. Que s'est-il passé ? Oh pardon, vous venez pour la visite ? Malheureusement, elles ont toutes été annulées jusqu'à la fin de cette triste histoire avec l'armée impériale. Si je peux me permettre une suggestion, retournez à l'abri derrière les murailles d'abondance. Comme vous le voyez, ce n'est pas le moment. Nous avons dû fuir l'avancée de ces petits matarnes et de ces fanatiques adorateurs de Daedra. Nous avons tout juste eu le temps de fuir avant que l'impact de leur baliste n'ébranle les murs. Vraiment ? Pourquoi aucun des chevaliers ne m'a-t-il prévenu ? On ne prévient jamais les érudits. Si c'est vrai, et je n'imagine pas ce qui vous ferait proférer un mensonge aussi énorme, je vous remercie. Ces petits matarnes sont folles. Si nous étions restés, elles auraient laissé ces Daedra nous dévorer. Je regrette. Je suis trop inquiète pour mes collègues et la guerrière de la Vigie du Bûcher qui les accompagnait pour réfléchir correctement. Maintenant que j'y pense, les membres de la Vigie du Bûcher sont des experts en ce qui concerne la Horde Grise. Trouvez mes amis et je suis sûre que la guerrière pourra vous répondre. Ce sont des gardiens. Ils ont juré de veiller sur un site funéraire de la Horde Grise située ici, à Banque Corail. L'une de leurs guerrières était venue recruter de nouveaux membres lorsque la garnison a essuyé l'assaut. Elle est partie protéger mes collègues, mais personne n'est revenu. Pouvez-vous les retrouver ? Goglin et une douze ont pris la fuite dans la direction d'abondance avec la guerrière de la Vigie du Bûcher, tandis que Jeannard partait vers le creux de Carbol. Faites attention, c'est une zone sauvage et dangereuse. Même si je n'avais pas l'esprit retourné par l'inquiétude, je suis une experte de la deuxième ère. Mes connaissances sur la première sont très limitées. La Vigie du Bûcher en sait sans doute plus que quiconque sur la Horde Grise. Trouvez la guerrière et mes amis, ils auront toutes les réponses qu'il vous faut. Merci mon ami. Lorsque vous rentrerez avec mes collègues sains et saufs, nous pourrons unir nos connaissances pour retrouver les informations que vous recherchez. Enfin, si la guerrière de la Vigie du Bûcher n'a pas déjà assouvi votre curiosité d'ici là. Les recherches de cet érudit ne remontent pas jusqu'à la première ère, et les autres érudits ont pris la fuite ? Ça ne nous aide pas. La guerrière de la Vigie du Bûcher est une bonne piste, cela dit. Allons la trouver et ramenons les autres érudits. J'ai entendu cela. Séparons-nous pour les rattraper. Je me charge du creux de Kerbol. Allez vers Abondance. Je vais l'indiquer sur votre carte. Oui, mon frère Fenorian m'a raconté cela. Ce sont les gardiens d'un antique site funéraire de masse où l'on conserve les restes de la Horde Grise. Elle doit en savoir plus que les érudits. Retrouvez-la, et rejoignez-moi ici. Prouvez les érudits, et essayez de ne pas vous faire dévorer. Vous, là, venez. Vous n'avez pas l'air d'une réfugiée. Êtes-vous un soldat venu de la garnison ? Quelle nouvelle avez-vous de l'attaque impériale ? Oh, c'est une excellente nouvelle. Coglin et moi comptions aller directement à Abondance, mais ces maudits impériaux nous ont rattrapés. Ils nous auraient capturés sans cette guerrière de la Vigie du Bûcher. Vous l'avez vu ? Elle est encore en vie ? C'était le cas, mais nous sommes tombés sur des impériaux. Non. La guerrière de la Vigie du Bûcher a attiré l'attention des soldats et m'a ordonné de fuir. Puis elle est partie vers l'ouest avec Coglin. Je vous en prie, trouvez-les. Je m'inquiète pour leur sécurité. Je vais me rendre au campement de l'érudit de Dielle. Nous avons beaucoup de chance que vous soyez venus à notre secours. À part qu'ils ont été vaincus il y a des siècles, pas grand-chose, malheureusement. Je peux vous dire que les légions de l'impératrice Estra sont venues à l'aide de la garnison de Bancorai. C'est pour cela que Otroche a pendant un temps fait partie de l'Empire Alessien. Hélas, vous cherchez des faits concrets que je n'ai pas à disposition pour le moment. Peut-être lorsque j'aurai récupéré mes documents dans la garnison. Vous savez, la guerrière de la Vigie du Bûcher pourrait sans doute vous aider. Ce sont des experts sur cette horde grise de la première ère. Je vais rentrer au camp de l'érudit de Dielle. Puisse le Haut-Père qui dévaut pas. Je peux pas faire mon travail. Pas avec... Psst ! Par ici ! Vous êtes le premier être vivant que je vois à ne pas être mort. C'est rafraîchissant. Vous venez de la garnison ? Par pitié, dites-moi que vous venez me sauver. Louez et sois standard ! J'ai cru que je pourrais rentrer à abondance, mais je suis épuisé. Lorsque j'ai voulu traverser ce vieux cimetière, j'ai croisé des horreurs inimaginables. J'ai cru que c'en était fini de moi. Je vais rentrer. Dites, vous avez trouvé la guerrière de la Vigie du Bûcher ? Lorsque les impériaux nous ont suivis, elle a réussi à détourner leur attention et m'a ordonné de fuir vers le cimetière. Je crois qu'elle est partie vers la crypte des exilés. J'espère qu'elle a pu s'y réfugier. Nous lui devons la vie. Je vous en prie, vous pouvez aller la chercher ? Je vais vite rentrer au camp de l'érudite d'Yel. Prenez soin de vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Seule la force combinée de la garnison de Bancorail et de l'Empire Alessien ont eu raison de sa progression. Malheureusement, cette histoire est brouillée par les légendes. La véritable histoire est peut-être aussi captivante que les légendes, mais nous n'en connaissons que des fragments. Il fut question de magie, c'est presque certain, mais nous n'avons jamais pu déterminer s'il s'agissait de pouvoir divin ou alessien. Je peux me plonger dans les archives de mon ordre une fois que je serai rentrée au sanctuaire. Mais comprenez que la vigie se préoccupe davantage d'enfermer le passé que de l'explorer. Je peux vous dire qu'un membre de la horde semble avoir survécu au massacre. Une noble dirénie ? Cela apporterait du crédit à nos archives historiques ? Un parchemin incomplet parlait du Géviride. Mais nous n'en avons jamais compris le sens. On raconte aussi que seuls les dignes pouvaient entrer dans ce sanctuaire. Nous ignorons ce que cela signifie. Je ne connais pas la nature de votre mission, voyageuse, et je dois encore accomplir la mienne. Mais si vous cherchez des réponses sur la horde grise, puisse Mara bénir votre entreprise. Je ne sais presque rien, je n'y suis jamais allée. Bien qu'elle soit incomplète, nos archives historiques indiquent que le survivant s'est caché dans un espace. dissimulé, où on l'avait mené. C'est peut-être lié à l'idée de dignité dont parle le texte. Il était plutôt bref. Cela disait seulement que les dignes seraient guidés à l'abri. C'est peut-être la clé si vous parvenez à déterminer ce qu'un infâme vampire peut juger digne. Il faut se méfier de tous les endroits liés à la horde grise. Le mal ne se dissipe pas, alors restez sur vos gardes. Je vais aller voir les héritiers. Encore merci, voyageuse. Allume-le, alors. Vous voilà. Parfait. Vous êtes revenus. J'ai trouvé Génard et je vois que vous avez ramené les autres. Petite frimeuse. Maintenant que nous avons réglé ce problème, que vous a dit la guerrière de la vigie du bûcher à propos de la horde grise ? C'est bien ce que je craignais. On a perdu tant de connaissances autour de la première ère. Je me demande si la vigie du bûcher c'est quelque chose sur les autres détails que nous avons découverts. Le survivant et son lien avec la noble d'Iréni. Cela correspond à nos découvertes et confirme le lien avec les d'Iréni. Avez-vous appris autre chose d'intéressant ? Une énigme. Bon sang. Il y a toujours des énigmes. Eh bien, allons donc au Gévirite pour voir de quoi il retourne. Je vais indiquer l'endroit sur votre carte. Partons, avant que l'érudite d'Yel ne m'éblouisse avec d'autres récits sur les chevaliers de Saint-Pélin. Je vous retrouverai au Gévirite. Tiens ! Vous, là. J'ai besoin d'aide. Regardez. Il y a un seau... juste là. Vous ne le voyez pas. C'est tout à fait logique. Dire que seuls les dignes trouveront le chemin de l'abri. Seuls les vampires et les loups-garous peuvent voir ces sceaux. Cela explique que personne n'ait jamais rien trouvé. Parce que vous n'êtes ni un vampire ni un loup-garou ? Attendez, j'ai ce qu'il faut. Voici un pendentif de sang. Il me permettra de partager une partie de mon essence vampirique pour que vous voyez les sceaux. C'est sans danger. Enfin, Fenorian a dit que c'était sans danger. Nous suivons les sceaux, bien sûr. Le survivant de la horde grise a dû s'en servir de guide. Et c'est à ça qu'ils servent. Maintenant, voyons où ils mènent. Encore un. Continuons vers l'ouest. Au sud, ici. Non pas qu'on ait le choix. À l'est, dans ce tunnel. Allons au sud, après cet escalier. Ici, vers l'est. Et... on redescend. Encore un. Au nord-est, derrière ce coin. Ha ! Ça doit être là ! Et maintenant, comment l'ouvrir ? Ça a marché. Allons regarder à l'intérieur. C'était Rada al-Saran, le survivant. Tout s'explique. Et Dame Ronce l'a aidée. Ou, devrais-je dire, Dame un guérilla ? On dirait qu'il avait une sacrée installation. Ça m'étonne que ça ait duré aussi longtemps. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Faites-moi voir. Je... je reconnais ce signet. Mais... ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Non, ça ne peut pas me... Mais si, bien sûr. Bon sang. Ça ne me dit rien qui vaille. J'ai déjà vu ce signet. Ou un qui lui ressemblait en tout point. Mon mentor, le comte Vérandis, emportait un. Mais pourquoi serait-il lié à la Horde Grise ? Ça n'a aucun sens. Bien sûr. Vous avez raison. Quelque chose nous échappe. Nous avons besoin de réponses. Et il n'y a qu'un seul endroit où les trouver. Le château de Corbeguet, à fond de retour. En route. Je vous expliquerai en chemin. J'ai besoin de réfléchir. Je suis là. Parfait. Vous êtes là. Alors j'ai eu le temps de réfléchir. Je sais que ça ne va pas paraître honnête. Mais j'aimerais entrer par le passage secret. Oui, mais nous venons de découvrir que le comte Vérandis appartenait peut-être à la Horde Grise, il y a plusieurs milliers d'années, sans qu'il ne nous en ait rien dit. Ça me perturbe, et je n'aime pas qu'on me perturbe. Je veux enquêter discrètement avant d'impliquer le reste de la famille. D'autres membres de la maison pourraient être dans les parages. S'ils nous voient, ils poseront des questions. Je ne veux pas souiller la mémoire de Vérandis avec... des... suppositions. Je veux attendre d'avoir des certitudes. Je veux tout savoir avant d'en parler à qui que ce soit. Je ne veux pas que ça change quoi que ce soit, et pourtant, pourquoi m'aurait-il caché ça ? Je veux voir ce qu'il y a à la cave. C'est là qu'il rangeait ses affaires personnelles. Nous avons respecté sa volonté, et n'y avons jamais mis les pieds. Par ici. La porte est là. Et... on descend. Attention aux parasites. On ne fait pas aussi souvent le ménage qu'on devrait. Allons vite à la cave. Je suis sûre que je peux l'ouvrir. Laissez-moi un instant. Vite ! Entrez ! Essayez de trouver le sinu. Il doit être dans une de ces caisses. Rien qu'une caisse de babioles. Rien d'important. Continuez de chercher. Ce n'est pas là non plus. Oh, Vérandis ! Pourquoi êtes-vous si doués pour cacher vos affaires ? Une autre porte secrète ? Je ne la connaissais pas. Elle porte la même marque que le signet. Peut-être que... Elle est ouverte. Allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Où sommes-nous ? Vérandis s'en servait d'études secrètes. Fouillez le bureau, voulez-vous ? Cette lettre... Qu'est-ce qu'elle dit ? Cette lettre... Dites-moi que c'est juste une liste de corvées, et pas une preuve que l'homme à qui j'ai confié ma vie était lié à la Horde Grise. Quoi ? Vérandis, comment avez-vous osé ? Je ne veux pas y croire, et pourtant... C'est là, sous mes yeux ! Pourquoi ne m'a-t-il rien dit ? Je croyais tout savoir à son sujet. Non, il doit y avoir une explication. Que dit cette lettre ? Il se peut que le château ne soit plus là, mais... Je veux aller voir. Je refuse de croire que Vérandis a pu appartenir à la Horde Grise. Il doit y avoir une explication. Une pièce du puzzle qui expliquera tout le reste. Vous êtes encore avec moi ? Merci. Le chariot nous attend encore à l'extérieur. Nous allons le prendre jusqu'au quai et aller au bateau jusqu'à l'endroit indiqué par la carte. Partez devant. Je veux encore jeter un coup d'œil, au cas où nous aurions raté quelque chose. Je pense que je suis prête. Autant que faire se peut. On ne gagnera rien à retarder l'inévitable. Surtout pas les réponses que je cherche. Venez. Allons voir ce qu'il y a sur cette île secrète. Des réponses, j'espère. Écoutez, je dois aller jusqu'au bout. Je compte tirer cette histoire au clair, quelles que soient les vérités qui m'attendront au bout du chemin. Plus tôt nous en finirons, mieux ce sera. Mais d'abord, tenez, c'est pour vous. Vous l'avez mérité. Cette lettre que nous avons trouvée. Je n'en reviens pas que Vérandis ait fait partie d'un groupe aussi maléfique que la Horde Grise. La seule façon d'en avoir le cœur net est de trouver cette île secrète. Et le château s'il existe encore. Je ne connaîtrai aucun repos avant de découvrir la vérité. Toute la vérité. Je n'en reviens pas par conseiller. – Sous-titrage FR 2021